Et salut tout le monde, c'est Asus Windows. Il existe beaucoup de fonctionnalités ou de phénomènes qui sont cachés dans les différentes versions de Windows. Je vais donc vous les présenter maintenant. Sachez que certains trucs ne fonctionnent que sur les anciennes versions de Windows. Donc vous pouvez pour les tester, utiliser un vieil ordinateur qui possède ces versions de Windows là. Ou alors vous pouvez essayer de virtualiser le système d'exploitation en question. Ou alors vous pouvez essayer de chercher des émulateurs de ces versions de Windows sur Internet. Ce n'est pas une situation si connue que ça. Essayez de créer un dossier ou un fichier qui se nommera con, ou nul, ou com1, com2, hoax, prn, lpt1, lpt2, lpt3. Vous allez essayer de le créer. Donc créer un nouveau dossier ou alors un fichier. Et nommez-le con, ou nul, ou hoax, enfin tout le reste quoi. Et validez avec les touches entrées. Et là... C'est quoi le délire ? Vous allez me dire. Sachez que cette situation existe sur toutes les versions de Windows. Comme vous pouvez le voir, ça fonctionne avec toutes. En réalité, il existe une explication à ce phénomène. Certains noms comme con, nul, hoax, et les autres, sont des noms symboliques à des noms de périphériques MS-DOS. Donc pour éviter de créer des bugs ou des erreurs, ces noms sont donc bloqués et réservés au système d'exploitation. Oui, nous n'avons pas encore fini de parler de con et de hoax. Maintenant que nous connaissons con et hoax, nous allons voir ce qu'il ne faut vraiment pas jouer avec eux. Sinon vous allez avoir un écran bleu en retour sur Windows 95 ou Windows 98. Car si vous faites démarrer, exécuter, et que vous tapez c.com.com, et que vous validez avec entrée, vous allez avoir un bel écran bleu. Et même si vous le quittez, Windows va être très instable. Et c'est pareil avec c.hoax.hoax. Vous allez avoir un écran bleu. Le 16 mars 2000, Microsoft a publié une mise à jour de sécurité pour résoudre ce problème. Ce qui permet de ne pas rencontrer ce problème dans les versions actuelles de Windows. Vous aimez les maths ? Car on va en faire aujourd'hui. Alors c'est parti, ouvrez votre calculatrice Windows. Jusqu'ici, vous pensez probablement tout savoir sur la calculatrice de Windows. Et bien vous allez voir que vous ne savez peut-être pas ce que je vais vous montrer là. Donc on va demander à Windows la racine carrée de 64. Donc on sait que ça fait 8. Donc on va d'abord taper 64, puis on clique sur l'icône de la racine carrée, puis sur égal. On est bien d'accord que ça fait 8. Maintenant faites 8-8. Vous allez me dire, mais attends, on sait tous que 8-8 ça fait 0. Et bien voici ce que Windows va nous répondre. Donc vous voyez qu'il y a un petit problème avec la calculatrice. Et pourtant si vous cliquez sur C et que vous essayez 8-8, ça fait bien 0. Et pareil, vous pouvez essayer avec racine carrée de 9, ça fait 3, 3-3. Et là vous allez avoir encore une fois un chiffre de ce type. Et ce qui est drôle, c'est que ce chiffre varie en fonction. Si la calculatrice est en mode standard ou en mode scientifique, le résultat varie. En réalité, il y a une explication à ça. C'est une sorte de calcul qui se répète ou un truc comme ça. Donc ce qui fait que vous avez ce problème là. Il existe une fonction cachée dans le programme Microsoft QBasic, dont MS-DOS et Windows 3, qui vous permet de voir le nom des développeurs. Pour cela, il faut faire une combinaison de touches au démarrage du programme pour voir les noms. Cela fonctionne mieux avec une machine lente car vous aurez plus de temps pour faire la combinaison de touches avant que le programme s'ouvre. Vous pouvez voir la liste des développeurs de Windows 95 en créant un dossier qui se nomme « And now, the moment you've all been waiting for ». Une fois que vous avez créé le dossier, renommez-le « We probably present for your living pleasure ». Validez encore une fois avec « Entrée », puis renommez-le « The Microsoft Windows 95 Product Team », puis validez avec « Entrée ». Ouvrez le dossier et la liste des développeurs de Windows 95 s'affichera avec une petite animation sympathique. Si vous voulez qu'un dossier ou un fichier n'ait pas de nom, vous avez sans doute essayé de renommer votre fichier et d'effacer le nom. Mais ça n'a pas fonctionné. Pour que ça fonctionne, renommez votre fichier ou votre dossier, effacez l'ancien nom et faites la combinaison de touches « Alt » plus « 255 », puis lâchez « Alt » et appuyez sur « Entrée ». Un caractère invisible est apparu, ce qui vous permet de simuler une sorte d'espace, sauf que ce n'est pas tout à fait un espace. Si vous voulez qu'un deuxième fichier ou dossier n'ait pas de nom dans le même dossier, alors faites « Alt » plus « 255 », puis relâchez « Alt » et recommencez « Alt » plus « 255 », puis appuyez sur « Entrée ». Si vous voulez trois dossiers qui n'aient pas de nom dans le même dossier, faites « Alt » plus « 255 », « 255 », « 255 », 4 fois, 5 fois, ainsi de suite. Trois images sont intégrées à la surface du DVD d'installation de Windows Vista. Sur l'une des images, il y a le visage des membres de l'équipe anti-piratage de Microsoft. Les visages sont difficiles à voir car les images sont assez petites. Pour ceux qui utilisent Windows sans être trop un expert en informatique, vous ignorez peut-être que depuis Windows 7, vous pouvez facilement redimensionner vos fenêtres et les faire cohabiter facilement. Pour cela, cliquez sur le haut d'une fenêtre tout en cliquant « Glisser votre souris » pour la déplacer, votre fenêtre, sur les côtés comme sur la vidéo. Ce qui est assez simple de les redimensionner et permet de faire du multi-fenêtrage rapidement. Vous pouvez aussi faire diminuer toutes les fenêtres ouvertes en cliquant sur la barre des tâches en bas à droite ou en cliquant sur le haut d'une fenêtre et en la remuant dans tous les sens. Bien évidemment, ces fonctionnalités sont assez connues mais pas pour tous. Comme sur Windows 95, il y a une petite animation avec la liste des développeurs qui est présente dans l'ordinateur. Pour ouvrir la petite animation, vous devez aller dans le disque C, puis dans le dossier Windows, puis dans Application Data, puis dans Microsoft, puis dans Welcome. Faites un clic droit sur Well Data pour créer un raccourci. Sur le raccourci, faites un clic droit, puis sur Propriétés. Dans l'onglet Raccourci, remplacez la cible par celle-ci, donc elle sera bien évidemment dans la description. Et dans Exécuter, choisissez l'option réduite. Vous pouvez ensuite cliquer sur OK et ouvrir le raccourci. Vous pouvez voir qu'il y a une petite animation sur la liste des développeurs de Windows 98. Cette fonction est assez connue pour ceux qui s'y connaissent sur Windows. Pour ceux qui ne connaissent pas, créez un dossier que vous allez nommer comme ceci. Bon, bien évidemment, le lien sera dans la description. Donc, comme ça, vous pourrez faire un copier-coller. Une fois le dossier créé, vous pouvez voir que l'icône a changé. Et ouvrez-le, et là, vous pouvez avoir accès à tous les paramètres de Windows. Cela fonctionne sur Windows 7, Windows 8 et Windows 10. Aussi sur Windows Vista, mais avec Windows Vista, on a des petites complications. C'est pour ça que je vous recommande d'utiliser un autre code pour Windows Vista. Cette astuce fonctionne uniquement avec Windows XP et consiste à vous faire gagner au solitaire. Il suffit de faire la combinaison de touches Alt plus Shift plus 2, donc le 2 de la touche E. Et là, vous avez l'animation du jeu quand vous êtes censé gagner la partie. Dans toutes les versions de Windows avant Windows Vista, si vous écrivez sur votre bloc-notes, par exemple, abcd, espace, efg, espace, ijk, espace, lmnop, et que vous enregistrez le fichier et que vous le fermez, puis le réouvrez, Windows vous affiche des petits carrés. Ou des caractères chinois si vous avez installé les caractères chinois. Et c'est la même chose avec la phrase Bush hide the fact, et avec la phrase En réalité, ces phrases créent une confusion dans votre système d'exploitation. C'est pour ça que Windows remplace ces phrases par des caractères chinois. Cet écran d'arrêt vous manque, ou celui-là, sachez que dans la dernière version de Windows, vous pouvez retrouver un menu d'extraction équivalent. Pour cela, assurez-vous que toutes vos fenêtres qui sont ouvertes soient minimisées ou fermées, puis faites la combinaison de touches Alt plus F4, et vous aurez le menu équivalent qui apparaîtra. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez une deuxième partie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous voulez également une deuxième vidéo sur ça, mais sauf que ça sera sur des logiciels cette fois, des choses cachées sur des logiciels, un petit peu dans le même genre. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si jamais vous avez trouvé la référence auxquelles faisaient les petites musiques qu'il y avait au début de chaque de chaque truc que je vous ai présenté, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, comme ça je saurai qui a trouvé ou qui n'a pas trouvé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas fait, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et bye tout le monde !